Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel unboxing, c'est BB300 et aujourd'hui c'est sur un jeu PC ! Et rien que pour ça, j'ai envie de dire que c'est déjà une prouesse en soi, c'est vrai que c'est tellement rare que je fasse des vidéos sur des jeux PC. Mais je vous avais déjà présenté Darksider en édition collector sur PC. Et bien là, on revient sur le PC avec, attention, pas n'importe quoi. El Diablo ! Eh ouais, le Diable est de retour et ça, ça fait plaisir. Diablo 3, donc en édition collector sur PC exclusivement, évidemment, et on va déballer tout ça. On va voir un petit peu ce que ça donne, donc hop, je me permets, je vais prendre mon petit ustensile et on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans cette édition collector, avec déjà une boîte qui est quand même assez imposante, vous le voyez, donc quand même pas mal. La boîte est classe, c'est vrai que la boîte comme ça, vu ainsi, elle est quand même assez classe. Blanc qui tranche radicalement par rapport, évidemment, au noir de la boîte, puisque la boîte est entièrement noire, avec le symbole, justement, donc en rouge ou quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que ça tranche quand même radicalement, mais c'est un style. Moi, je trouve que ça lui va bien, justement, ce contraste entre le blanc et le noir, c'est bien. Pour une édition collector, j'ai trouvé ça sympa. Donc, eh bien, on va voir un petit peu ce que ça donne, donc à l'intérieur de cette édition collector. Donc, à savoir, évidemment, que je ne vous ferai pas de test de ce jeu. Alors, ça, c'est la version officielle. Il se pourrait que je fasse, en fait, une vidéo avec quelqu'un qui puisse capturer lui-même. C'est en, je dirais, on va dire que c'est en projet, mais bon, dites-vous que pour l'instant, ce n'est pas ce qui va arriver. Voilà, au moins, comme ça, je n'ai pas envie de faire de surprises. Enfin, si, j'ai envie de faire des surprises, mais je n'ai pas envie de vous dire que ça va arriver, alors que ça n'arrivera peut-être jamais. Donc, voilà. Hop, on enlève le... Putain, j'ai déjà enlevé le truc. Voilà, donc ça, le papier, on s'en fout. De toute façon, on le verra juste après. Donc, pour la boîte, eh bien, comment ça se passe ? Je vais essayer de bien recadrer et de recentrer. Eh bien, il suffit tout simplement, vous l'avez vu, de l'enlever comme ceci. Et là, waouh ! Là, déjà, j'ai envie de dire, il y a du contenu. Il y a quand même ce qu'il faut. Et c'est vrai que, déjà, la boîte, au niveau du rangement, je la trouve vraiment pas mal. Ce n'est pas un joyeux bordel. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Donc, on va mettre, hop, le Diablo ici. Voilà. Oui, j'ai oublié. Il faut que je prenne aussi un autre truc. J'arrive. Donc, me revoilà. En fait, j'avais oublié simplement de prendre un truc qui était offert, en fait, pour l'achat du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors, Picnic 2, peut-être pas la douille. On va prendre comme ça, au hasard. Alors, déjà, les passes invitées, World of Warcraft, World of Warcraft, donc, en fait, voilà, ce sont tout simplement des codes. Donc, ce sont, en fait, des passes pour débloquer, en fait, du contenu. Donc, il y en a pour World of Warcraft, donc, comme je n'y joue pas, j'ai envie de dire, ça, c'est fait. La clé USB, donc, ah oui, parce qu'à l'intérieur, on a une clé USB avec Diablo 2 et l'extension Diablo 2, donc, en fait, qu'on retrouve, donc, en code. Donc, c'est très bien. Le pass invité, ici, pour jouer, a invité un ami à jouer grâce à cette clé d'essai gratuite. J'en ai deux, donc, bon, peut-être que j'essayerai de faire un petit, un mini concours sur le site, au pire, pour les gagner. Enfin, je vais d'abord voir avec mes potes s'ils en veulent, puis après, comme ça, je verrai. Donc, ça, c'est pas mal, c'est déjà un petit peu ce qui vous attend, ici, donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est des petits cadeaux sympathiques. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, bien, la bande originale, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que, bon, c'est l'intégrale, vous le voyez, il y a quand même 25 pistes. On ne le voit pas très bien, mais il y a 25 pistes, ça se voit. Donc, c'est pas mal, en CD, merci. Je sais que certains aiment le dématérialiser, mais ça fait quand même plaisir d'avoir du support physique. Et c'est pas moi qui vais cracher dessus, bien au contraire. Alors, ici, on a le droit à quoi ? Donc, là, c'est l'envers du décor, donc, un petit DVD, ben, sur les coulisses du jeu, quoi que ce soit. Alors, je l'ai vu sur la petite feuille, c'est disponible en format DVD et Blu-ray. Eh ouais, ils ont mis carrément un Blu-ray, un format DVD et Blu-ray à l'intérieur. Putain, c'est énorme ! Je m'y attendais, mais alors absolument pas. J'ai trouvé ça très, très bien. Donc, on dit, par exemple, les commentaires du réalisateur, les révélations sur la conception du monde, des discussions sur les mécanismes de jeu et des tables rondes sur la création de personnages. Donc, autant dire quand même que c'est plutôt sympa. Je pense que ça, ça va me plaire. J'aime bien regarder ce genre de trucs. Évidemment, le DVD du jeu, logique, Diablo 3, c'est beau. Hum, belle boîte, hein ? On ne voit pas grand-chose, mais c'est une belle boîte quand même. Hop, on va laisser ça là, puisque de toute façon, ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fout. Hum, ça, c'est pas mal. Pas mal, hein ? Déjà, belle présentation, belle boîte, beau symbole, packaging sobre, mais stylé, efficace. Et qu'y a-t-il à l'intérieur ? Attention, ouvrons la boîte de Pandore. Putain, ouvrons la boîte de Pandore, mais c'est dur à enlever quand même. On parle des dieux. Putain, mais le truc, oh, punaise. Dieu, on dirait qu'il y a de la colle dessus, c'est impressionnant. Voilà. Eh, ben. Et qu'y a-t-il à l'intérieur ? Bon, par contre, ça fouette, hein. Putain, ça pue, c'est toujours les trucs à l'intérieur, ça pue le renfermer. Donc, on a la clé USB qui est ici, vous le voyez. Eh, pas mal, hein ? Pas mal. Assez stylé, en forme de pierre, je crois qu'ils appellent ça de crâne ou de pierre d'âme, voilà. De pierre d'âme, donc plutôt sympa. Et, en fait, on peut carrément le mettre à l'intérieur de ce crâne. Voilà. Un petit crâne en plus, en fait, qui sert vraiment de socle, de support. C'est plutôt bien réalisé, hein. On voit justement au niveau des détails. Bon, ça... Voilà, c'est pas très grand, hein. Vous le voyez, au niveau de la... Ça rentre... Enfin, ça tient dans une main facile, donc, bon. C'est... On va dire que c'est pas forcément tip-top. Et donc, la clé, on la met là-dedans. Voilà. Pas mal, hein ? Bon, c'est... C'est pas ce que je juge de plus nécessaire, mais c'est quand même un truc à prendre en compte. Et là, ce que j'attendais... Évidemment, vous le savez, je suis assez fan de ce genre de bouquin. Voilà. Tout simplement, le... L'artbook de Diablo 3. Voilà. Et autant dire que ça... Ça, vraiment... C'est quelque chose que je voulais. Parce que, bah déjà, il fait plus de 200 pages, je crois. Donc, il y a quand même déjà de quoi faire. Donc, on va juste enlever le papier et voir un petit peu ce que ça donne. Hop ! Nickel ! Attention ! C'est parti ! Alors, je vais faire attention quand même, parce que je sais, j'ai lu qu'apparemment, il y avait quand même pas mal de spoil. Donc, on va essayer de passer rapidement. Donc, comme vous pouvez le constater, intégralement traduit. Très, très bien. Très, 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 très bien. Et ça, je dois dire que c'est appréciable. Donc, on voit, c'est quand même plutôt pas mal, les différentes illustrations et tout. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, je vais essayer de passer vite. Hop ! Regardez ça. Pas mal, hein ? Pas mal. Ah ! Et puis, c'est vrai que les illustrations sont assez intéressantes. Alors, attention, je vais passer rapidement. Wouah ! Lalalala ! Wouah ! Lalalala ! Et voilà ! Il y a eu du spoil ! Non, je rigole. En fait, je n'en sais rien du tout. Mais il paraît que le livre est bourré de spoilers. C'est pour ça que j'évite de trop m'attarder dessus. Bon, là, apparemment, il n'y a plus rien. Là, c'est bon. Donc, on va foutre ça là. Hop ! Voilà, les boîtes ici. Euh... Ça... On va mettre la BO. On va la mettre là. On va mettre le crâne ici. Avec l'USB, bim ! Voilà ! Dans ton front. Et, 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 et... On va mettre le guide. Enfin, pas le guide, mais le... Ouais, c'est bon, c'est bien. On voit bien. Yes ! On voit bien ! C'est nickel ! Voilà ! Je vais juste déplacer un petit peu la caméra. Et voilà ! Voilà un petit peu ce qui vous attend. Et en plus, ce que je suis allé chercher tout à l'heure, c'est ce très, très, très joli t-shirt. Donc, de Diablo 3. Pas malin ! Voilà ! Vraiment que là, je trouve que c'est sobre, mais ça pète. Voilà ! Ça pète le fion ! Ça pète le fion ! Voilà ! Tout simplement, c'est très, très bien. C'est très joli. Donc ça, c'était en plus pour la réservation du jeu. Bon ! Eh bien voilà ! Écoutez ! Euh... Le collector, il est aux alentours de 85... 90 euros ? Aux alentours, hein ! 80, 90, je ne sais plus exactement. Bon ! J'ai envie de dire, pour ce qu'il y a dedans, le rapport qualité... Enfin, le rapport contenu-prix est plus ou moins bon. Même un cran quand même au-dessus, hein ! Il ne faut pas le nier. Rien que pour le gros bouquin, l'original soundtrack, l'envers du décor, Diablo 2 et son extension à l'intérieur d'une clé 4 gigas. Bon ! Ça va ! Je trouve que ça va ! Je trouve que ça va ! C'est peut-être un poil cher de 10 euros, mais bon ! Là, j'exagère quand même un petit peu ! Mais je trouve quand même que c'est un collector qui est assez riche en contenu, dans le sens où, bon, il propose quand même, je trouve, de bonnes choses pour celui qui est vraiment fan. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein ! Au final, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc voilà ! Moi, je trouve qu'il est assez sobre, encore une fois, assez classe, efficace. Et surtout, voilà, ils ne sont pas partis dans plein de trucs, finalement, qui ne servent à pas grand-chose. Tu as quand même des choses qui vont te servir avec les codes, avec la BO, avec l'artbook, avec la clé et les jeux à l'intérieur. Bon, ça va ! Ça va ! C'est sûr que c'est peut-être un poil cher pour ce que ça propose, mais quand on voit la gueule de certains autres collecteurs et qu'il n'y a finalement quasiment même pas la moitié de ce qu'on voit là, c'est sûr que forcément, ça tend à jouer sur cette différence-là. Voilà ! Bon, écoutez, je vous dis donc à bientôt pour le prochain unboxing avec un certain Max. Et je ne vais pas vous tester ce jeu, mais il se pourrait qu'il y ait quand même une petite vidéo avec quelqu'un qui m'accompagnera pour le test de ce jeu, si je le fais avec lui. Voilà ! Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et vive les jeux vidéo ! Salut tout le monde et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501